On va s'installer. Il y a 8 km heure devant secteur nord-ouest. Le ressenti est d'environ moins 20. Je suis comme tout le monde ici, on est des skieurs. On fait le métier de pisteur secouriste pour le ski, je pense avant tout. Et du coup, être le premier sommet d'une montagne, ça n'a pas de prix. C'est un luxe même, et on en a bien conscience. Je m'appelle Tim Bognon, j'ai actuellement 28 ans. Et je suis papa d'un petit arsène depuis 10 mois. Je suis natif de la vallée de Chamonix. Je fais partie des chanceux qui peuvent vivre dans la vallée. C'est mon 9e hiver en tant que pisteur secouriste. C'est la passion qui m'a été transmise par mon oncle et l'histoire familiale. C'est un métier qui m'a toujours plu, de skier, de rendre service aux gens en les renseignant, en apportant nos connaissances aux gens dans la montagne, simplement. Pisteur secouriste, c'est un métier qui consiste à énormément de choses. C'est compliqué de caser, ça se résume pas en un mot en tout cas. Notre métier, c'est de préparer, protéger, et sécuriser un domaine skiable. Il faut imaginer que ce domaine, quand on arrive en début d'hiver, il n'y a rien. C'est un manteau blanc. Et du coup, il faut planter les jalons au bon endroit. Et c'est nous qui allons créer la piste pour qu'ensuite, les dameurs puissent aller damer tout ça. Enfin qu'on a fait tout ça, il y a évidemment de la patrouille, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse notre domaine de ski par cœur, même dans le brouillard. Une épaule balise 6 des pylônes. Bien pris, on y va. Et après, il y a aussi la partie majoritaire. On est là pour assurer le secours sur les pistes. Le secours sur les pistes, c'est assez large aussi. Ça va du simple genou en passant par des polytraumatisés et jusqu'à des fois des décès. Donc c'est large, la partie secours. C'est large. La particularité, c'est qu'à Chamonix, on est quasiment tous artificiers. Sur la Flégère, on a un domaine qui a une dizaine de pistes de ski et on a 123 points de tir en tout d'avalanche avec tous les moyens confondus. On va déclencher les avalanches à la main. On va déclencher les avalanches avec des Gazex. On va déclencher les avalanches à ski dans la mesure où il n'y a pas trop de neige. On va déclencher les avalanches avec des Katex et également des canons avalancheurs. Sans oublier du coup l'hélicoptère. On tire au dézibel ou même à la main en jetant de l'explosif. Et le matériel, c'est primordial. Il faut savoir que tu peux compter dessus. Il faut savoir qu'on a des sacs airbag, par exemple, sur lesquels il nous est arrivé quasi à tous de tirer sur la poignée. On sait qu'il fonctionne. On sent sécurité avec notre natos. Savoir que tu ne vas pas te brûler les yeux en passant ta journée au soleil sur un domaine comme la flégeère, c'est important. Et du coup, on sait qu'on va bien vieillir. Déclencher des avalanches, ce n'est pas anodin. Il faut aimer être dans la tempête, dans un brouillard où tu vois à peine tes spatules pour déclencher des avalanches. Mais voilà, on a la connaissance terrain. Et du coup, il y a une certaine adrénaline. qu'on adore, quoi. Qu'on adore. OK. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.